Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour votre JT. Voici les titres de ce jeudi 11 juillet. A moins de 15 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024, les athlètes ajustent leur dernier réglage au meeting Hercules EBS. L'événement aura lieu demain soir au Stade Louis II et verra notamment la participation du licencié de l'AS Monaco Athlétisme, Théo Andan, récemment qualifié pour les JO. Il sera notre invité ce soir. Dans ce journal également, nous avons suivi une patrouille de nuit de la division de police maritime et aéroportuaire dans ses actions de prévention et de sensibilisation. Puis nous recevons Diane de Mac Mahon. Elle est responsable des partenariats chez Brut. Avec elle, nous décrypterons le succès de ce média d'actualité en ligne et évoquerons également Monaco Now qui promeut les atouts et l'actualité de la principauté à l'international. La petite balle jaune s'invite enfin de JT à l'occasion du 30e tournoi des jeunes au Monte Carlo Country Club, avec, vous le verrez, quelques têtes connues parmi les spectateurs. Nous ouvrons donc ce journal par de l'athlétisme, neuvième étape de la Diamond League, demain au Stade Louis II avec le meeting Hercules EBS. À trois semaines du début des épreuves d'athlétisme aux Jeux Olympiques de Paris, de nombreux athlètes viendront se tester sur la piste au Monegasque. Écoutez le champion olympique du 400 m et Karchten Warholm, ainsi que les Français Sacha Zoya et Gabriel Thual. En 2019, le meeting de Monaco m'a invité pour venir voir le meeting. Et j'étais comme un gamin, j'étais à regarder tout, il y avait les athlètes, je voyais tout en direct. Et c'était à ce moment où j'ai dit, moi je veux vraiment faire les Diamond League, mais surtout le Diamond League de Monaco. L'année dernière, j'ai couru ici, j'avais fait un bon petit chrono, en 13-22, etc. Du coup, il y a beaucoup de sentiments avec moi au meeting de Monaco. J'espère que toute ma carrière, je peux courir ici s'il y a les 110 mètres E. Et j'espère demain encore, ça peut être une belle expérience pour moi, où je peux m'exprimer sur la piste, en train de descendre mon record. On sait tous que le record de France, il est sur cette piste. Et bon, je ne vais pas me mentir, je visais le record de France en même temps. Alors si je peux le reprendre, le ramener dans le groupe, ça peut être incroyable. C'est un peu un bénéfique en disquise aussi, parce que nous avons pris ce que je dirais, et je suis un peu misé, mais c'est le plus haut niveau de l'équipe de l'équipe de l'équipe, et c'est peut-être pas le cas, mais c'est ce que je me sens. Et je pense que quand on revient à cette époque des 4 mètres, je pense qu'on va tous être reconnaissants que nous avons eu ce niveau de nerveux et de compétition. Et maintenant, nous sommes tous ici, prêts à la race à Monaco demain. Je pense que tous les trois d'entre nous se sentent confidants, si on ne serait pas là, et c'est une race, je peux le garantir. Je pense que c'est le plus dur à réaliser, que j'ai fait une 42, une 43 ou une 41. Ce qui est impressionnant, c'est que je suis le 5 all-time, et j'avoue que c'est dur à se le mettre dans la tête tous les jours, il faut se le répéter. Et quand je me le répète, je me dis, waouh, franchement, c'est incroyable. J'ai plané quelques jours, forcément. Après, non, sinon j'ai bien récupéré, j'ai les jambes qui se sentent bien. Et puis si je suis à Monaco, c'est pour recommencer. Et refaire une course comme ça, donc je pense que je suis prêt, en tout cas, moi, je le veux. Donc, on va voir ce que ça va donner après. Et parmi les autres athlètes présents vendredi soir, on retrouve Théo Andan, le spécialiste du 400 mètres, fraîchement sélectionné. Avec la France pour les Jeux Olympiques de Paris, en relais 4x400, va connaître son premier Meeting Hercules. Un honneur pour celui qui était, il y a quelques années encore, bénévole sur l'événement. Le licencié de l'AS Monaco Athlétisme est en duplex avec nous. Bonsoir Théo. Bonsoir. Félicitations pour votre sélection aux Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est le rêve de tout athlète que vous vous apprêtez à vivre là. Oui, c'est une très grande fierté. C'est vraiment un objectif que j'avais depuis très longtemps. Et j'ai travaillé pour et je suis très content de pouvoir participer aux Jeux Olympiques. C'est le fruit de longues heures d'entraînement, de sacrifices également, qui ont débuté ici à Monaco. Oui, j'ai commencé l'athlète à Monaco en 2012. Et puis j'ai fait mes gammes. J'ai commencé le haut niveau aussi à Monaco avec Jacques. Jacques Tantissot. C'est ça. Je lui dois beaucoup. Et cette qualification, elle est pour lui aussi. Et je suis très heureux de pouvoir aussi représenter l'AS Monaco aux Jeux Olympiques. Et cet attachement avec la principauté, il ne vous a jamais quitté. Non, jamais, jamais. Je suis très content de faire partie du club, de pouvoir représenter Monaco sur certaines compétitions internationales. Donc, non, je suis très fier de pouvoir apporter un petit bout de principauté avec moi aux JO. Et vous voilà désormais au départ du 400 mètres du Meeting Hercules. J'imagine que c'est une fierté de courir là où tout a commencé. Oui, c'était un rêve pour moi. Je m'étais dit un jour que je courrais dans ce Meeting. Et puis voilà, ça va être le cas demain. Donc, j'ai super hâte, je suis super excité à l'idée de courir. Et j'ai déjà hâte d'être sur la piste demain. Ça sera une première sur le circuit de Diamond League pour vous ? Oui, c'est une première. Je vais courir avec les plus grands. Donc, ça va être une superbe opportunité pour moi. Oui, sur le 400 mètres, le niveau sera très relevé. Oui, franchement, c'est super pour moi parce que je vais pouvoir essayer d'approcher, voire battre mon record personnel. Donc, voilà, c'est tout ce que je demande et on verra demain. Passer sous la barre des 45 secondes, Théo, c'est aussi un objectif pour vous ? Clairement, voilà, c'est un peu mon objectif chronométrique de l'année. Donc, je compte bien essayer de m'en approcher demain. Donc, on verra, il y aura des bonnes conditions, il y aura une bonne ambiance. Donc, tout est réuni pour que je m'en approche. Et le public derrière vous aussi ? Clairement, clairement, ça va me pousser. Mes amis seront dans les tribunes, ma famille. Les licenciés du club seront autour de la piste. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va me galvaniser, qui va me pousser pour aller chercher ce chrono. Et vous êtes toujours à la recherche de cette course référence avant les Jeux ? Oui, voilà, je cherche une course référence. Je n'ai pas descendu mes chronos comme je le voulais cette année. Mais demain, c'est une super opportunité pour moi pour le faire. Et donc, je suis prêt pour le faire. Théo, vous assistiez au Meeting Hercules quand vous étiez plus jeune ? Quels souvenirs vous en gardez ? Oui, quasiment tous les ans. Même quand j'étais encore ici, je participais à l'organisation du Meeting. Donc, voilà, pour moi, c'est toujours des super souvenirs, des émotions. Quand tu vois des records du monde, des records de France. Donc, voilà, j'ai plein de souvenirs plein à tête, des souvenirs du Schenboldt sur la piste. Donc, non, franchement, pour moi, c'est un honneur de pouvoir courir sur le Meeting demain. Et un honneur pour nous de vous recevoir sur Monaco Info. Merci de nous avoir fait l'amitié d'être avec nous ce soir, Théo Andan. Merci, merci à vous. On reste dans le sport avec l'élection de Roland Bianchieri en tant que président général de l'AS Monaco Omnisport. Il succède à l'emblématique Louis Bianchieri qui a occupé ce poste pendant près de 50 ans. Il restera néanmoins président d'honneur de l'ASM. L'ASM qui, comme vous le savez, fête cette année ses 100 ans. L'AS Monaco FC qui honora d'ailleurs cet anniversaire. Fin septembre a remis un chèque de plus de 20 000 euros à l'Institut Océanographique. Cette somme correspond à une collaboration tripartite établie lors du lancement du maillot Océano où 5 euros étaient reversés à l'Institut pour chaque tunique vendue. Avec cette opération, le club de la Principauté confirme son engagement dans la sensibilisation de la protection de l'océan et de sa biodiversité. La sécurité, un des atouts de la qualité de vie en principauté sur Terre. Comme un maire, sous l'impulsion de Richard Marangoni, contrôleur général en charge de la direction de la Sûreté publique, la division de police maritime et aéroportuaire a décidé de compléter son dispositif de prévention. Avec des patrouilles de nuit, Vanessa Dessy et Thomas Déus ont suivi un exercice nocturne. Je m'appelle la méritime en priorité. La requérance nous sollicite concernant un nageur en grande difficulté au niveau des rochers à l'aplomb du musée Océanographique. De Golfe 7, je vous reçois un nageur en difficulté au niveau des enrochements sous nos musées. On part immédiatement avec le Saint-Georges. En principauté, ils sont en quelque sorte les gardiens de la mer et s'assurent que le calme règne prêt à intervenir au moindre signe de détresse. La division de la police maritime et aéroportuaire a pour mission de veiller quotidiennement au bon fonctionnement de la vie maritime monégasque. Des patrouilles de nuit viennent dorénavant améliorer le dispositif de prévention. Ce sera justement pour prendre en compte des personnes qui pilotent des jet-ski, qui pilotent des embarcations et qui pourraient être susceptibles d'avoir consommé de l'alcool, des produits stupéfiants ou de ne pas respecter non plus la vitesse qui est imposée dans certaines profondeurs au niveau de nos os. Des fonctionnaires qui vont pratiquer ce qu'on appelle le contrôle à l'abordage, c'est-à-dire bord à bord et demander les pièces d'identité, vérifier le comportement des personnes et donc développer cette politique de prévention, y compris dans le domaine de la mer. Mais nous avons également la présence en soirée de nos collègues qui vont faire des patrouilles pédestres sur les abords du complexe balnéaire. La division de police maritime et aéroportuaire a la charge du sauvetage maritime, en principauté de Monaco, sous l'égide du Crossmet. Elle est force menante. Elle peut avoir bien sûr le concours de nos amis et collègues sapeurs-pompiers, sous certaines conditions, mais pour autant c'est une force menante en la matière. Et nous sommes dans le cadre des patrouilles que nous allons effectuer de nuit également sur ce dispositif-là de porter assistance lorsque ce sera nécessaire. Lors d'un exercice en conditions réelles, la police maritime simule une intervention nocturne. Dans une mer paisible, un nageur semble en difficulté et n'arrive pas à rejoindre le rivage près du musée océanographique. L'homme semble épuisé et lutte pour rester à la surface. A bord du Saint-Georges, les policiers repèrent la victime. Un sauveteur plonge afin de le ramener vers le bateau. Dans ce genre d'opérations délicates, les difficultés sont nombreuses. La difficulté majeure, c'est la nuit. La nuit, la visibilité est bien sûr fortement diminuée. On peut être surpris par des déchets sur la surface de l'eau. Et ça nuit à la rapidité de l'intervention et de la projection sur site. C'est souvent dans des mers beaucoup plus difficiles qu'on est amené à intervenir. Parce que dans des mers difficiles, les gens sont facilement surpris par le ressac, par les vagues et en portée. Là aujourd'hui, dans le cadre de l'exercice, c'est sûr que les conditions de mers étaient plutôt favorables. Grâce à l'intervention rapide et coordonnée des équipes du CrossMed et de la division de la police maritime et aéroportuaire, cette opération de sauvetage en simulation s'est conclue avec succès. Vous voyez, CrossMed, la police maritime, c'est pour vous aviser que la personne a été recueillie. Elle nous a signé une décharge et elle a été laissée libre de regagner son domicile. Tout est rentré dans l'ordre. On a regagné le port et nos autorités sont avisées. Retour à présent sur le best of the best. Il s'agit d'un gala qui rassemble les meilleures institutions du luxe et les récompenses pour leur travail d'excellence, leur innovation, mais aussi leur engagement éco-responsable. Cette année, 21 prix ont été remis et une enchère silencieuse a été organisée pour récolter des fonds au profit de la Fondation Prince Albert II de Monaco et du Sanctuaire Pélagos. Une soirée, vous l'aurez compris, qui revêtait plusieurs enjeux. Écoutez les précisions de Karl-Henri Edstrom, directeur général et éditeur du magazine Rob Report, organisateur de l'événement. Le best of the best is Rob Report as the global leader within luxury. Around the world, we are every year doing this special issue, best of the best, where we are voting and looking at our editors from around the world, what is the best within each and every sector that we cover. Private aviation, watches, food, fine dining and such. So once every year, we publish this luxury bible, and this is the best of the best of Rob Report. Rob Report, when we speak about luxury, it's a very fluid concept. Luxury for its cars, its watches is the good life, but luxury is also a lot of focus on craftsmanship, history, heritage. No one will ever take an old Ferrari and put it to the trash. You will always restore, there will always be a passionate person recovering, rebuilding an old piece of watches, jewelry. This is what we are celebrating a lot today. We have a lot of new technologies and a lot of new products, but we also are taking care of the heritage and the history, taking care of the brands for the future. Les communicants de la destination Monaco et plus largement de la Principauté étaient accueillis ce matin dans les locaux de la DITN à l'invitation de la Direction de la Communication. Objectif, échanger autour des bonnes pratiques et des stratégies de communication à opérer sur les réseaux sociaux en présence de responsables du Média en ligne Brut. L'accent a été mis également sur le partenariat annoué entre Brut et la Direction de la Communication au travers du Média Monaco Nao, créé en 2019, afin de promouvoir les atouts et l'actualité de la Principauté à l'international. Pour revenir sur cela et mieux comprendre les codes d'un média en ligne, Diane de Mac Mahon, responsable des partenariats chez Brut, est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Brut est le premier média d'actualité en ligne. Quel était son pari lors de son lancement en 2016 ? Donc le pari, ou plutôt l'envie des fondateurs de Brut en 2016. On était à l'époque 4 ou 5, et des anciens, des médias traditionnels de la télé surtout. Donc l'envie c'était d'aller créer un média sur les réseaux sociaux, parce qu'on s'est bien rendu compte du déplacement de l'audience, que les jeunes n'étaient plus devant la télévision, mais qu'ils s'étaient déplacés sur les réseaux sociaux. Et nous, comme créateurs de contenu, on s'était dit, enfin l'envie c'était d'aller adresser ces jeunes-là, donc d'utiliser les codes et les usages des plateformes sociales, c'est-à-dire une écriture qui soit vraiment beaucoup plus directe. Il faut que la promesse éditoriale soit claire tout de suite, et bien tenir compte qu'on est dans un autre environnement, on est sur les plateformes sociales, donc il y a des commentaires, dans les commentaires, et bien si jamais vous dites une erreur, si vous faites une faute d'orthographe, les commentaires vont le noter, et donc ça va dégrader la crédibilité du média qu'on était en train de lancer. Donc ça c'est vraiment les deux changements par rapport à l'écriture, la narration, la promesse éditoriale très claire dès le début du sujet, et puis le fait que c'était des médias de conversation sociale, donc il fallait vraiment intégrer le fait que notre audience allait nous parler, allait nous faire remonter des informations, allait commenter nos vidéos, repérer des erreurs si on avait, et heureusement il n'y en a pas eu trop, et surtout nous donner beaucoup d'informations sur les sujets qu'on adressait, et quels étaient ceux qui engageaient, et puis peut-être pourquoi pas aller plus loin dans le traitement de certains sujets, je me souviens au tout début, un sujet sur un député polonais qui avait fait une remarque particulièrement machiste à une jeune députée, et ça avait énormément engagé sur but, donc on a vraiment senti en début, enfin en fin 2016, ce mouvement de demande d'égalité homme-femme, voilà, le problème du harcèlement, c'est des choses qu'on avait repérées très fort dans les commentaires, avant que n'éclate l'affaire Weinstein, et tous ces sujets ont vraiment pris le dessus plus tard. Oui, on l'entend, le besoin d'informations n'a jamais été aussi prononcé, c'est comme cela qu'on pourrait expliquer le succès de Brut ? Alors oui, le besoin d'informations, et puis c'est une information un peu différente, on ne traite pas de tous les sujets sur Brut, on traite vraiment de sujets qui engagent pour cette audience, pour cette génération, et encore une fois, on a vraiment voulu adresser une cible beaucoup plus jeune que celle qui était présente sur les médias à la télé ou les médias traditionnels. Aujourd'hui, Brut représente une communauté de combien de personnes ? En France, je crois qu'on a 35 millions de personnes chaque mois qui regardent Brut, mais on n'est pas que Français, on est aussi présents beaucoup en Inde, on est le premier média social d'information en Inde, on est présents en Afrique et aux US, et au total, on fait un peu plus d'un milliard de vues par mois, si on renie ces quatre pays avec la France. Brut a donc réussi à créer une marque de fabrique éditoriale unique, un savoir-faire qu'elle partage, puisque vous collaborez avec la direction de la communication à l'élaboration de Monacona, créée en 2019. On a fait une proposition pour répondre à l'appel d'offres, et relayer tous les sujets, et sont très nombreux les sujets qui se passent à Monaco, que ce soit dans l'actualité, le passage de la flamme olympique, là on a tourné l'athlète Lisa Pou, qui s'entraîne pour les Jeux olympiques, bientôt à Paris, à le Tour de France, évidemment le sport c'est une valeur importante, mais il y a aussi la culture, le lifestyle, la technologie, il y a vraiment beaucoup de sujets à adresser à Monaco, donc on accompagne la direction de la communication à relayer ces sujets, à les relayer en images, à même parfois s'accaparer de sujets qui ne sont pas toujours dans l'actu, mais qui permettent d'expliquer certaines fêtes, certaines traditions qui ont lieu à Monaco, comme la Sainte des Votes, et il n'y a pas d'image pour raconter ça, donc on a décliné un format qui s'appelle Dézoom, qui est vraiment une sorte de dézoom infini, qui permet d'attirer et de guider la narration, avec une mise en image qui soit un peu différente des sujets qu'on voit traditionnellement. Justement, comment on aborde la création d'une autre marque qui a la spécificité ici de mettre en avant l'actualité de la principauté ? Oui, en fait, ce n'est pas tellement la taille du territoire, les sujets sont très nombreux, et ce qui est important sur les réseaux sociaux, c'est de vraiment bien angler le sujet. C'est vraiment une info très simple qui permet d'ouvrir et de présenter les avantages de Monaco. Après, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Il y a l'exposition Barcello, qui a ouvert à la Villa Paloma, il y a l'exposition Turner, il y a des ventes, il y a l'exposition des Ferrari dans la collection des voitures du Prince. C'est vraiment, il y a quand même beaucoup, beaucoup de sujets, peu importe la taille du territoire. Ce qui est important, c'est des incarnants, des idées, des sujets, des informations à relayer sur les réseaux sociaux. Oui, et toutes les informations que vous avez mentionnées sont à retrouver donc sur Monaco Now. Merci beaucoup, Diane de Mac Mahon, d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à vous. Intéressons-nous à présent à cette compétition qui a lieu sur les terrains du Monte Carlo Country Club. 375 joueurs âgés entre 8 et 16 ans s'affrontent en ce moment même à l'occasion du 30e tournoi des jeunes, jusqu'au 17 juillet. Ces espoirs du tennis vont vivre au rythme de leur passion, avec parfois des rencontres surprenantes et inspirantes, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Sarah Hinkari et Alexandra Marangoni. Sous un soleil de plomb, ces jeunes prodiges de la petite balle jaune, venus d'ici ou d'ailleurs, n'hésitent pas à mouiller le maillot. Ce tournoi organisé au Monte Carlo Country Club fait partie des tout premiers de leur jeune carrière de tennisman. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont la niaque. Ils ont envie de gagner, donc ils se battent comme des lions sur le cours, en espérant progresser. Après, bien entendu, les meilleurs, ils se comptent sur le doigt d'une main parce que par génération, par tranche d'âge, il y en a un ou deux qui vont sortir, c'est tout. Mais ce qui est merveilleux, c'est les voir se disputer des matchs acharnés, je dis bien acharnés, autour des cours. Donner les meilleurs sous l'œil encourageant de leurs proches, mais aussi des plus grands du milieu, car c'est là toute la particularité de ce tournoi. On a vu Béretini, Arnaldi, Tsitsipas, Nori et Rune. Tous ont le même rêve, remporter un jour le Rolex Monte Carlo Masters, comme l'a fait Stéphano Tsitsipas en avril dernier. Le grec connaît bien la terre battue de Monte Carlo. Elle a non seulement été le théâtre de trois de ses plus beaux succès, mais également celui de sa mère, Julia Absotoli, vainqueur du tournoi junior-fille en 1981. Le club country club est un endroit où j'ai visité depuis que j'étais très petit. J'ai joué quelques tournois autour de l'arrière. Je pense que j'ai joué ici, je ne suis pas sûr. Mais cette compétition me réveille à mon électorat, quand j'ai commencé à jouer au tennis, et quand j'ai compris que c'était un sport que j'aimerais suivre dans le futur. A la clé du tournoi des jeunes, 1500 euros de prix sous forme de lot. Il y a des coupes, il y a plein de lot du Monte Carlo country club, il y a plein de lot avec la griffe Monte Carlo country club, et il y a des coupes qui sont plus grandes qu'eux. J'ai remis tout à l'heure, on a remis des coupes à des bouts de choux de 8 ans, la coupe était plus grande qu'eux. Et ça, ils repartent avec. Ils la mettent à la tête du lit, ils vont dormir avec pendant des mois. Si les premières récompenses ont été décernées aux 8-10 ans, dans le cadre du tournoi Galaxy Vert, les résultats tomberont mercredi prochain dans l'après-midi pour les plus grands. Et sachez qu'un tournoi similaire aura lieu pour les adultes, cette fois-ci toujours au Monte Carlo country club du 29 juillet au 11 août. Théo Schumer nous a rejoint en studio pour les prévisions météo. Bonsoir Théo. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de vendredi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Alors oui et non, ce sera un peu mitigé demain, mais rien de bien méchant, je vous rassure. Comme je vous le disais hier, on a quelques nuages qui s'invitent déjà ce soir en principauté et qui seront là encore demain à peu près toute la journée sur le territoire. Ce sera fluctuant, demain matin ils seront plus nombreux que l'après-midi et le ciel restera légèrement couvert jusqu'à samedi. Pour ce qui est des températures, demain il fera un tout petit peu moins chaud qu'aujourd'hui avec 23 degrés le matin et jusqu'à 27 l'après-midi. L'indice UV redescendra quant à lui à 6, mais la température de l'eau restera très agréable avec 25 degrés. Demain, vous souhaiterez une bonne fête à nos amis les oliviers. Une pensée donc pour tous les oliviers. Merci Théo, on vous retrouve d'ailleurs demain aux commandes du 19h. En attendant, on se quitte avec les photos de Frédéric Nébinger qui a embarqué avec la division de police maritime et aéroportuaire pour une patrouille de nuit. Excellente fin de semaine à tous sur Monaco Info. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501